Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live Oser le changement. Je vais partager avec Catherine Collin de La Voix des Mystères, qui est Côte Spirituelle, notre histoire, chacune d'entre nous, pour aller voir comment nous avons pu dépasser, franchir le pas pour vivre nos rêves. Donc voilà, je vais attendre que Catherine se connecte pour pouvoir l'inviter à participer à ce live. Pardon, je bouge un peu mon... Voilà. C'est parfait. Là voilà, je vais partager avec vous ce live. Bonjour Catherine, je ne sais pas si tu es là. Ah, on va attendre... L'autre jour, j'avais déjà un petit souci de live sur Instagram. Je vais attendre de voir si Catherine est là. Coucou Catherine ! Alors, je vais te réinviter... Hop, voilà. Ce sont les aléas du direct, hein. Donc voilà. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Je suis ravie. Alors, qui est-ce qui est déjà là ? Bonjour Marie-Françoise. Bonjour Lucie. Bonjour Yogaya. Bonjour Mag. Bonjour Christophe. Bonjour à vous tous. Bon, c'est surtout Catherine que j'aimerais avoir avec moi. Donc, et pourquoi Catherine ne peut pas se joindre à moi ? Voilà, je crois que ça doit être bon. On va y arriver. On va y arriver. Ah, tu n'as pas mon invite. Et pourtant... Voilà. La technique, hein. Nous, on est thérapeutes, coachs. On n'est pas spécialistes d'Instagram. Donc, voilà. Bonjour mon amoureux. Excuse-moi, je réponds au petit message. Oui, j'ai vu, j'ai vu en même temps. Donc, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Moi aussi, également. C'est une première pour nous, mais c'est chouette. Un petit challenge pour toutes les deux, là, pour sortir un peu de notre zone de confort. Et voilà, ça fait du bien. Moi, j'adore relever les défis. Quand tu m'as proposé de faire ça, ok, allez, on y va. Puisqu'en fait, j'ai fait une lecture de Human Design avec Catherine. Et elle m'a dit que ma faiblesse était dans la communication. Donc, voilà. Donc, je communique. Je me permets ta vulnérabilité. Oui, ma vulnérabilité. C'est vrai, c'est vrai. Ah, les mots ont tous un sens. D'ailleurs, c'est pour ça que la langue française est aussi étoffée. C'est que voilà, chaque mot correspond à quelque chose de particulier. Ta sensibilité. C'est pour ça. Et en même temps, c'est pour ça qu'on prend la parole toutes les deux. Je crois qu'on va vous raconter un petit peu notre histoire. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans notre parcours. Parce que nous, on se connaît depuis déjà, je ne sais pas, ça fait quoi ? Cinq ans ? Six ans. Cinq ans, six ans. C'est bien. Bonjour, bonjour à toutes les personnes que je ne connais pas encore. Voilà, bonjour, bonjour. Ça fait six ans. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on habite toutes les deux en Bretagne. Et on s'est rencontrées toutes les deux dans l'Est. C'est ça. Oui, à l'époque, on habitait à l'Est de la France. Donc, voilà, comme quoi, tu vas contre les destins. On n'avait pas pu se retrouver. Enfin, ici, on est quand même à plus de deux heures de route. Mais on est quand même venu en Bretagne et on était dans l'Est. Alors, toi, tu étais dans le territoire de Bellefort et moi, j'étais en Alsace. Mais on n'était pas très loin, à 30-40 kilomètres, je crois. Oui, j'avais 40 minutes pour venir te voir. Donc, voilà, à peu près. À peu près. Oui. Voilà. C'était toujours un beau moment de venir et un très beau moment de repartir. Alors, pas parce que je te quittais, mais parce que j'avais des informations qui m'arrivaient. Donc, de toute façon, on va raconter une autre histoire parce qu'en fait, c'est le but de ce cours-là. Alors, on ne va pas vous embêter pendant des heures, même si on a plein de choses à dire. On va faire cours pour que vous restiez le plus longtemps possible avec nous. Puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. On y répondra avec grand plaisir. Oui, tout à fait. Je te laisse commencer ? Je te laisse commencer. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est toi qui es venu à moi, à un moment donné, ou tu te questionnais ? Parce que je ne sais pas si tu m'autorises à le dire. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est parce que je t'ai accompagnée dans un coaching spirituel pour que tu puisses déverrouiller ce qui était bloqué en toi. Et à l'époque, moi, j'avais un cabinet en Alsace et donc, on se retrouvait pendant une heure. Tous les quinze jours, ça a duré six mois. Donc, on a appris à se rencontrer en vrai. Et il s'est passé des choses assez magiques parce qu'il y a des choses qui se sont déverrouillées. Et chaque fois que tu repartais, comme tu le disais, il se passait des choses dans le trajet, dans la voiture qui ont fait qu'à l'époque, tu as fait cette transformation. Et puis, tu nous raconteras. Alors, moi, j'avais envie de vous raconter le avant-après. Alors, à la différence de Nicole, elle a eu un grand avant-après. Moi, j'en ai eu deux. Donc, j'ai fait deux sauts quantiques, on va dire comme ça, parce que moi, je suis née en Bourgogne. Et à un moment donné, je suis arrivée en Alsace en suivant une personne. Et auparavant, je savais que mes dons, ils étaient là parce que c'est mes clients qui m'ont dit. Alors, je suis coach spirituel depuis 11 ans, je suis formée au coaching professionnel. Ça, c'est ma base professionnelle. Médium de naissance, mais ça, je ne le savais pas. On me l'a dit après. C'est une médium qui me l'a raconté après, il y a quatre ans à peu près. Et donc, moi, c'est mes clients qui, à chaque fois, ils me disaient, mais Catherine, tu as un truc dans ta voix, Catherine, il y a des trucs. Donc, au départ, moi, je me présentais comme art coach parce que j'adore peindre. Et donc, je me servais du médium de la peinture pour permettre aux personnes de s'exprimer. Et puis ensuite, je suis devenue, je fais coucou, je suis devenue coach en développement personnel parce que les gens, ils venaient vraiment chercher ça. Et souvent, on me faisait des demandes. Est-ce que tu pourrais montrer comment fonctionne un pendule ? Est-ce que tu sais comment on entend ses guides ? Enfin, c'est des trucs. Moi, c'était tellement évident que je me dis, comment les autres, ils n'y arrivent pas ? Comme quoi, nos petits talents, ils sont comme ça. Et quand j'ai franchi le gap pour arriver en Alsace, alors je fais très court, et bien là, j'ai senti que mes dons, ils se déployaient. C'est-à-dire qu'on était en train de me valider dans toutes mes connexions spirituelles. Et je suis allée dans la montagne parce qu'en Alsace, il y a les Vosges. Et les Vosges, ce sont des lieux de magie, en fait, de magie celte. Donc, je fais le pont avec la Bretagne parce que c'est pareil. Pareil, mais c'était des lieux de médecine druidique, en fait, la montagne. Et donc, j'ai connecté des choses avec les rochers, avec les pierres, avec les arbres. Et là, la magie, elle s'est expansée. Voilà pour mon premier gap à moi. Et toi, Nicole, raconte-nous ton gap et puis moi, je partagerai le deuxième après. Toi, ton grand gap, c'était quoi ? Moi, voilà, une vie classique, mariée, des enfants, un travail de fonctionnaire. J'étais une heureuse fonctionnaire. J'avais la chance de travailler dans la fonction publique, ce qui me mettait pour moi le service public, qui était une notion très importante. Et puis ensuite, divorce, bref, il y a des tas de choses. Harcèlement moral dans mon travail, donc dépression. Et puis, cette envie de changer, d'avancer. Il y avait quelque chose qui me disait, vas-y, quoi. Mais j'avais les pieds un peu dans la glaise, on va dire. Et je n'arrivais pas à avancer. Et puis, un jour du mois d'août, sur Facebook, j'ai vu une personne qui faisait une canalisation avec Marie. Marie, j'aime beaucoup Marie, dans ses énergies très maternelles. Et ça m'a parlé tout de suite. Et cette personne, c'est Catherine. Et voilà. Et donc, j'ai pris contact avec Catherine. Et puis, voilà, on a échangé. Et puis, elle me dit, qu'est-ce qui vous bloque ? Parce qu'à l'époque, on se vouvoyait. J'ai réfléchi, je crois, deux secondes. Et puis, j'ai dit, rien. Et en fait, voilà. Donc, j'ai commencé cet accompagnement spirituel avec toi. Et ça a été vraiment un accompagnement qui m'a ouvert plein de possibilités. Et je raconte très, très souvent. Alors, je ne sais plus quelle était notre séance. Le jour où je suis arrivée vers toi et tu m'as dit, bonjour la guérisseuse. Et là, je t'ai regardée, j'ai dit, quoi ? La guérisseuse ? Donc, de quoi elle me parle ? Et je me souviens que j'ai mis mes mains comme ça. C'est comme si, en fait, ça s'était tout ouvert, quoi. Et à partir de ce moment-là, eh bien, voilà, il y a plein de choses qui sont arrivées. Les perceptions, des messages, les mains qui étaient actives. Quand j'étais à côté de gens qui avaient besoin d'énergie. Enfin, voilà, c'est tout un processus. Et puis, ça a mis un peu de temps. Et puis, ça, c'est… Alors, quand je parle beaucoup de patience, moi, en fait, quand on fait du travail sur soi, c'est aussi apprendre la patience. Parce que ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, il faut apprendre aussi à apprivoiser nos dons, à se faire confiance. Parce que ce n'est jamais simple. Vous savez, je me souviens, une fois, je suis rentrée de une séance avec toi. Et j'entendais des applaudissements dans ma voiture. Et ça me disait bravo, quoi. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Il y a du monde autour, lesquelles ils arrivent. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Donc, voilà. Non, non, mais c'est… Donc, ça apprend à se faire confiance. Et puis, les choses se sont passées. Puis, un jour, voilà, mon corps m'a lâchée. Voilà, je me suis retrouvée à l'hôpital. Parce qu'en fait, j'étais en train de mourir à petit feu. J'étais… Voilà, je suis tombée en grande dépression. J'étais arrêtée un an. Et puis, quand il a fallu reprendre le travail, je me suis dit, là, qu'est-ce que tu fais ? Tu continues à mourir ou tu réagis ? Et puis, tu penses à toi ? Voilà. Et donc, j'ai pris la décision de quitter mon travail. Et comme j'étais tombée amoureuse de la Bretagne, je me suis dit, là non plus, rien ne me retient. Et puis, j'ai pris mes meubles, mes valises. Et puis, donc, j'ai tout quitté. Travail, job, famille. Et je suis arrivée maintenant à trois ans, la veille de mon anniversaire en Bretagne. Et depuis, c'est que du bonheur, quoi. Je vis, je vis, je vis ce qui me fait vibrer. Puisque maintenant, c'est moi qui accompagne les femmes. Et quand je vois leur changement, leur évolution, il n'y a rien de plus beau. Et voilà, pour moi, je dis toujours que je suis une femme complète. Je suis une femme heureuse dans tous les domaines de ma vie. L'amour est venu se greffer, ça fait bientôt un an. Et voilà, ça, c'était ce qui manquait. Et si Christophe est encore là, voilà, je suis très heureuse qu'il soit dans ma vie. Et voilà, donc, pour moi, quand on parle de complétude, voilà, c'est moi. C'est vraiment, c'est moi. Donc, voilà, c'est magique. Et je te souhaite la même chose en Bretagne, parce que c'est une terre tout à fait magique, avec des belles énergies. C'était vraiment, moi, cette sensation de rentrer chez moi, de retourner chez moi, alors que moi, je suis franco-ontoise depuis très longtemps. Depuis ma naissance. Donc, ouais, c'était ça. Voilà mon grand saut à moi. Donc, c'est chouette, parce que tu en parles avec beaucoup de cœur. Et quelque part, c'est là que tu devais être. Et ça passe souvent par une dépression. Je ne sais pas, vous qui nous regardez, dites-vous un petit peu, dans vos grands sauts quantiques, si vous avez senti le chaos avant. Parce que souvent, il y a le chaos. Quelque part, il faut se délester de tout ce qu'on ne veut plus, pour faire de la place, pour faire entrer le nouveau. Et sinon, ce n'est pas possible. Et ça demande du temps. Alors, comme on a pratiquement le même âge à un an près, forcément, nous, on a un peu de bouteille. Voilà, une certaine sagesse, on va dire, on espère. Mais on a un peu de la patience, parce que quand on veut aller trop vite, on se crame les ailes quand on est trop jeune. Et ça demande beaucoup de patience. Et je pense qu'il nous amène ici, c'est une terre du féminin sacré. La Bretagne, c'est vraiment ça. Moi, je sens l'appel. Et pour le coup, moi, je suis installée, ce qu'on appelle, sur les marches, donc à la frontière avec la Normandie et les pays de l'Oie. Et je sens bien que c'est une étape, justement, pour travailler mes frontières entre moi et l'autre, entre l'autre et moi. Et c'est toujours comprendre ce qui nous arrive, parce que quand on n'est pas outillé, on se reprend les murs à chaque fois. Des fois, ça fait mal. Moi, j'ai eu, comme toi, une grande dépression. Enfin, j'en ai eu plusieurs. Il y en a une qui a duré 14 mois. Donc, ça, c'était il y a 12 ans, maintenant. Je crois qu'il n'y a plus de 12 ans. C'est parce que je n'étais pas bien dans ma vie. Donc, j'ai fini par divorcer. Je n'étais pas bien dans mon travail. Je faisais du travail alimentaire. Et à un moment donné, j'avais une formation de coaching, mais je ne savais pas quoi en faire, parce qu'il fallait déjà que je m'occupe de moi. Donc, j'ai passé quand même 13 ans en thérapie, avec une femme qui est géniale, qui m'a vraiment aidée à reconstruire, à reprendre ma puissance dans le yang, à reprendre ma parole. Enfin, c'était vraiment chouette. Et elle m'a donné l'envie de me former au coaching et d'accompagner. Je crois que c'était ce message-là. J'ai plus 35 ans. Quand j'ai démarré, j'ai passé 13 ans. Après, j'ai fait une formation de coaching parce que j'avais posé mes peintures dans cet espace, parce que je connaissais quelqu'un qui m'a donné ce contact. J'ai pris trois séances de coaching. C'est là où le coach m'a dit « Catherine, vous avez tout à fait la posture pour devenir coach ». Alors, je donnais des cours d'art plastique. Imaginez le coaching. En plus, une formation de coach en entreprise. Je me suis dit que c'est bien loin de moi. Et pourtant, le prérequis, il fallait deux ans de travail sur soi. Donc, je pense que je les avais largement. Et puis, ils m'ont acceptée. Alors, moi, j'étais atypique dans la formation. La plupart, ils étaient formateurs, consultants. Alors, moi, prof d'art plastique dans les centres sociaux, addition, rien à voir. Et pourtant, je me suis régalée. Mais ça demande du courage parce que c'est en premier un travail sur soi, ce genre de formation. Et ça brince. Il y a des moments quand on travaille sur les émotions. Oui, il y a des moments où j'ai failli péter les plombs. Mais ça tombait bien parce que les formateurs étaient en même temps des psychothérapeutes et des coachs. Donc, ils étaient vraiment dans une grande présence. L'école existe toujours. Donc, ça, c'est important. Alors, j'ai moi-même vécu deux années où le corps m'a lâchée pour mieux me reconstruire, accepter qui je suis. Mais oui, je crois que ça passe. Le corps m'a donné, il me dit stop quelque part. Mais c'est un bon outil. C'est une boussole. Il faut apprendre à accepter le corps. Oui, en général, c'est les derniers moyens que notre âme a pour nous faire comprendre qu'il y a un problème. Et elle se dit, allez, hop, cette fois-ci, là, puisqu'elle n'a rien compris jusqu'à présent. C'est ça, en fait. On n'écoute pas, mais en même temps, on est dans une société qui nous oblige à avancer. C'est vrai. Et dans notre éducation, on doit être de bons petits soldats. On avance, on avance. On ne doit pas se poser de questions. Donc, c'est, voilà. Je dis souvent, les maladies, les accidents, ce n'est jamais par hasard, de toute façon. Donc, c'est là aussi pour nous faire comprendre certaines choses. C'est l'espace du chaos, juste avant le grand changement. Quand on a appris ça, on le sait. Et donc, voilà. Alors, si je poursuis le fil de mon histoire, donc, l'école de coaching, je l'ai fait. Et puis, quand j'ai eu mon diplôme, je n'étais pas prête à coacher tout de suite parce que j'étais dans un tel bazar personnel, si ce n'est qu'à la fin de mon école. J'ai senti que je n'étais pas du tout avec la bonne personne. Le père de mes enfants, c'était vraiment… Je m'étais trompée parce que je n'avais pas les outils. Et là, c'était un tel tsunami que juste après, je l'ai quitté tellement c'était important. Il m'a fallu cinq ans d'errance pour oser coacher et parce que c'est aussi une responsabilité d'accompagner les personnes. Et donc, j'avais travaillé sur moi et là, je me sentais prête à accompagner les personnes. Donc, ça, c'était en 2013. Donc, ça fait déjà un petit moment où je me suis lancée. J'étais dans une couveuse et puis, j'ai passé un an dans une couveuse d'entreprise. Et après, j'en suis sortie parce que je me sentais trop formatée. Et en septembre 2014, je me suis lancée sans trop savoir où j'allais. Alors, à l'époque, je n'avais pas de vision. Souvent, quand on parle de marketing, c'est bien d'avoir une vision, d'avoir un pourquoi, tout ça. J'ai navigué pendant 11 ans sans aucune vision parce qu'il y a des trucs qui n'étaient pas prêts à arriver. Je ne sais pas si toi, tu as capté ta vision tout de suite parce que forcément, en tant qu'entrepreneur, on a besoin de travailler aussi sur ce qu'on appelle le marketing parce que ça demande qui on est, quelle offre qu'on propose, quel message auprès de qui. Et c'est très grandissant parce que ça nous oblige à aller creuser à l'intérieur de nous, en fait. Oui, c'est ça. Non, non, moi, je n'avais pas ma vision tout de suite. Je savais ce que j'avais envie de faire, mais comment ? Et puis, en fait, on évolue aussi en fonction des personnes qui viennent à nous. Et c'est toujours les bonnes personnes qui viennent à nous, parce qu'on a des énergies qui se ressentent. Et toi, tu as une chose particulière par rapport aux autres coachs, c'est que tu as cette connexion spirituelle qui fait que tu ajoutes aussi un plus. Moi, je me souviens de nos séances. Il y avait aussi ce côté spirituel. Je pense que tu aurais été une coach classique. Ça n'aurait pas connecté tout ce qu'il y avait besoin. Et tu as ça, justement, puisque tu as découvert qu'il n'y a plus de temps que tu étais médium. Mais moi, je ne me suis jamais posé la question quand j'étais en séance avec toi. Je savais que tu étais médium puisque tu me transmettais des messages. Enfin, c'était... Voilà, pour moi, c'était comme une évidence. Sauf que, tu sais, les coordonnées les plus mal chaussées, comme moi, je suis née comme ça. Donc, je ne savais pas. C'est comme moi, je dis, si personne ne nous dit la couleur de nos yeux, si on n'a pas de miroir, on ne va pas le savoir. Et comme moi, dans ma famille, il n'y avait personne qui était comme moi, moi, j'ai fermé tout ça parce que je ne savais pas et il n'y avait personne. Donc, je me suis dit, je ne suis pas normale. Enfin, voilà, il y avait plein de trucs dont j'ai mis ça de côté. Mais j'ai toujours été attirée. Donc, moi, je parlais toujours. Moi, je les appelais mes petits lutins, mes machins. J'étais assez seule dans ma vie depuis très longtemps. Mais j'avais toujours des énergies autour de moi. Alors, quand on est enfant, on peut dire que c'est de l'imaginaire, tout ça. Mais oui, j'ai continué toute ma vie à leur parler. Et j'ai fini par comprendre que c'était mes guides qui étaient toujours là. Mais c'est vraiment, je ne le savais pas, en fait. Et c'était quoi ? Il y a quatre ans, je suis allée rencontrer une médium parce que j'avais besoin d'en apprendre plus sur moi. À l'époque, j'habitais là-bas, à côté de Mulhouse. Et la dame, elle me dit, mais Catherine, vous savez que vous êtes médium ? Ah bon ? Le mot, il est lâché parce que moi, je me présentais comme coach en développement personnel. Oui, médium. Oui, oui, non. Puis elle me dit, assez brute de décoffrage parce que moi, je l'appelais la guêpe. Elle avait un petit côté piquant. Donc, ce n'était pas très agréable. Il va peut-être falloir que maintenant, vous l'assumiez, votre rôle de médium. Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu le culot. C'était en 2020. J'ai eu le culot, à un moment donné, de dire, bon, je vais créer une masterclass sur comment développer sa médiumnité. Et avec rien, parce que comme voilà, moi, il me donne tout au fur et à mesure. Donc, j'avais le titre. J'avais six séances. Il fallait que je fasse six séances d'une heure et demie. C'était en octobre-novembre, les dimanches, 14h30-16h, je m'en rappelle. Et puis, c'est des personnes qui me connaissaient avec qui je travaillais qui sont venues. Elles étaient huit. C'était waouh, juste waouh, quoi. Et donc, le matin même, on me donnait le contenu. Donc, j'ai appris à travailler comme ça. Et aujourd'hui, je sais, parce que comme je travaille avec un nouvel outil qui s'appelle le Human Design, j'ai dans mon graphe la porte 20 qui s'appelle la porte de l'instant présent. Donc, maintenant, je sais que j'ai ce don particulier qui m'a été confirmé que dans l'instant, moi, je canalise et que quand je fais des vidéos de tirage, les guides, ils viennent et je sais que je canalise dans l'instant et que ça va toucher la personne parce que je sais que ça marche, je ne sais pas comment. Tu me l'as confirmé plein de fois mais c'était... En fait, on a besoin des autres pour qu'on nous confirme ce qui est évident mais c'est tellement un don, un génie qu'on a un nous qu'on ne sait pas. C'est difficile d'expliquer comment on fait. J'imagine que toi, quand tu canalises... Voilà. En fait, je ne me pose plus de questions. Voilà, ça vient et puis c'est tout. C'est comme ça. Au début, si, comme beaucoup de monde, on me pose souvent la question mais comment on sait ? En fait, il faut se faire confiance et puis, oui, on reçoit les informations et on transmet. On a juste ça à faire. Donc, c'est vrai qu'à nous, ça nous paraît un peu étrange parfois parce que... Mais en fait, ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas pour nous. C'est juste qu'on transmet. Et à la personne, ça parle tout le temps. Voilà, ça tombe juste. Voilà. Et donc, comment es-tu arrivée en Bretagne, toi ? Alors, j'habitais à Colmar, centre-ville parce que j'avais quitté une personne avec qui j'étais parce que je ne me sentais pas bien. Donc, j'ai trouvé un pied-à-terre. Mais c'était juste à la période où vous avez le petit microbe, il est arrivé partout là. Donc, j'ai été complètement enfermée. Donc, je n'avais pas de famille parce que moi, comme je suis un peu le mouton noir de la famille, donc plus de lien avec la famille. Pas d'amis parce que j'arrivais dans une ville nouvelle où je ne connaissais personne. Et mes clients à distance parce que pas le choix compte tenu de la petite bestiole, je n'avais pas le choix. Et là, je me suis retrouvée face à moi-même et c'est là où j'ai déprimée. Il se trouve qu'en 2021, ma mère est décédée. Juste après, la petite bestiole est arrivée comme par hasard et qu'il s'est passé plein de trucs. Et donc, à un moment donné, je n'avais pas le choix. Donc, je me suis confrontée à tous mes démons. Là, j'étais seule au monde. Mais vraiment ? Donc, j'avais quelques accompagnements qui continuaient avec les personnes que je connaissais qui m'ont fait confiance pendant cette étape. ce n'était pas facile mais je n'étais pas capable d'accompagner de nouvelles personnes. Donc là, j'ai passé un certain temps et puis, je sentais que j'avais… Vous savez, c'est comme quand la chenille elle rentre dans la chrysalide et puis à un moment donné, la chrysalide, elle sent qu'elle a besoin de devenir un papillon. Et de ce travail que j'ai fait, alors j'ai tapé sur l'oreiller plein de fois parce que j'avais des colères terribles, j'ai pleuré à n'en plus finir, j'avais peur de ne pas subvenir à mes besoins. Enfin, j'étais seule au monde avec 9 milliards d'individus. J'ai fini par trouver cette force en moi parce qu'il fallait que j'aille chercher et en mars 2022, mes guides m'ont dit « Bon, tu vas déménager en octobre 2022. » J'ai dit « C'est formidable. » Mais je dis « Ouh, en clair, tu te dé… » Il ne me dit « Jamais tout, il faut que je me bouge. » Donc, comme j'avais une amie qui était en Belgique, je suis allée faire un tour en Belgique prête à devenir presque belge donc déménager mon activité. J'avais rencontré l'expert comptable, tout ça et puis je mets une option sur un appartement et le truc, c'est que j'étais la seule et on ne m'a jamais répondu. Donc, j'ai dit « Bon, c'est pas là. » C'était pas là. C'était l'été 2022 donc après, j'arrive parce que j'avais un contact ici. Donc, j'arrive en Bretagne donc je fais ma demande un peu plus. Je voudrais une maison, machin, machin. Je précise ma demande et étonnamment, elle en a parlé autour d'elle donc elle connaissait quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous savez comment ça marche. Puis à un moment donné, elle me donne un contact. Donc, moi j'étais repartie en Alsace donc d'Alsace, j'appelle le propriétaire. Je dis « Bon, il paraît que vous avez une maison à louer. Alors moi, je suis alsacienne, ça m'intéresse. » ils me disent « Comme vous avez fait. » Et donc, je suis revenue deux semaines après. J'ai visité la maison le lundi, le jeudi. J'ai dit « Ok, je la prends. » Et donc, ça c'était en septembre. J'avais encore un atelier que j'animais en Alsace donc j'ai bouqué ça et comme par magie, j'ai déménagé le 18 octobre. Voilà. C'était toujours étonnant donc je me dis « Bon, vous avez complètement raison donc maintenant je ne doute plus. Je ne me pose pas la question donc je sais que quand j'ai besoin de partir, je sais qu'ils me donnent l'autorisation. Je dirais ça parce que le boulot il a été fait et que je peux partir. Alors, ce qui était chouette dans ma leçon, c'est que donc j'avais coupé tous les liens qui me dérangeaient là pour le coup, des liens avec les hommes, des liens avec les femmes toxiques pour être célibataire, pour vraiment travailler sur moi, pour ne pas avoir d'influence extérieure et donc je ne fuyais rien quand je suis partie et je ne suivais personne. Donc, c'était ma grande leçon. Je redevenais, vous savez, la femme qui quitte les parents et qui a besoin de partir à l'aventure, chose que je n'avais jamais pu faire de toute ma vie et là, je me suis donné cette opportunité de le vivre et qu'est-ce que ça fait du bien ? Donc, j'avais besoin de retrouver ma liberté, j'avais dégommé mes démons du passé, comme je dis, il fallait que je retrouve ma liberté dans l'abondance mais de moi, c'était moi qui me l'offrais. Ce n'était pas une abondance financière, c'était une abondance d'amour de moi en premier pour pouvoir être dans l'amour des autres. En fait, voilà, c'était mon second gap. Moi, j'ai fait deux chocs antiques, on va dire. De toute façon, en fait, on en discutait l'autre jour entre nous, on ne recherche pas l'abondance financière. En fait, on recherche l'abondance la conséquence. Voilà, c'est ça. On recherche l'abondance plutôt d'amour. On est là aussi, notre mission de vie à toutes les deux, c'est vraiment d'accompagner les autres pour que justement, ils puissent vivre leurs rêves à leur tour et on est là pour, moi, je t'ai souvent comparé et je donne aussi cet exemple pour moi à une clé. En fait, on ouvre des portes. On vous ouvre des portes et puis, mais c'est vous qui avancez sur le chemin parce que nous, on est déjà dessus. Donc, on sait. Alors, on sait. Ça ne nous empêche pas de travailler tout le temps quand même sur nous parce que de temps en temps, il y a des choses qui remontent. On n'arrête jamais. Les gens qui vous disent non, c'est bon, j'ai tout. Non, Je sais, non, il faut être... Non, il y a tellement de choses à découvrir où on ne sait pas. Non, il y a toujours des choses qui reviennent et nous aussi, on est obligé parfois de se faire aussi accompagner parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à traverser. Donc, non, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on parlait de... Tout à l'heure, j'évoquais le fait que je t'avais rencontrée lorsque tu canalisais Marie et c'est vrai qu'on est aussi dans ces énergies. Alors, Marie, un peu moins maintenant mais on est toutes les deux plutôt sur Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, vraiment, c'est ce lien avec le... Pour moi, c'est l'archétype du féminin sacré de la femme. La femme vraiment dans son entièreté, dans ce qu'on a de plus profond et c'est quelque chose aussi qui nous relie et qui nous relie aussi aux autres femmes d'ailleurs. C'est ça. Et les femmes ont besoin parce qu'elles ont... C'est ce qui manque aujourd'hui. Donc, il y a la petite fille qui a l'aidons parce qu'ils viennent de très très loin les autres. La femme sage qui a un côté très intellectuel, très stratège, moi j'aime bien la connecter à Athéna par exemple pour qu'on comprenne. Elle a une grande sagesse dans l'intellect, dans la canalisation mais il manque toujours cet espace du féminin sacré, cette femme libre qui est dans son féminin mais qu'elle ne connaît pas parce qu'on n'a pas de modèle. Donc, nous, on s'est construit sans modèle et étonnamment, de ne pas avoir trouvé ces modèles, on les a créés et je pense que c'est pour ça que tu es venue à moi et que moi je viens aussi à toi parce que tu as une part de féminin qui vient compléter mon féminin et je pense qu'on est devenus des modèles, des enseignantes malgré nous et c'est pour ça que les femmes elles nous choisissent. Je ne sais pas comment vous faites pour choisir la personne de cœur avec qui vous avez envie de travailler. Ça serait intéressant que vous nous partagiez ça mais je crois qu'il y a de ça et on l'incarne presque malgré nous parce qu'on n'avait pas le choix sinon on se serait éteinte toutes les deux. Tout à fait. On a dit qu'on faisait cours Catherine aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter et dire qui tu es ? Oui et puis après ça sera toi. Alors moi je suis donc Catherine Collin coach spirituel depuis 11 ans maintenant et donc je joue avec un nouvel outil qui est formidable qui s'appelle le Human Design qui vous permet c'est une boussole en fait qui parle de votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance donc c'est très impersonnalisé c'est juste toi ouf. Donc moi j'ai fait la lecture à Nicole c'était fantastique et elle a eu des confirmations moi je le fais pour moi je m'en sers tous les jours parce que c'est vraiment un outil dont on sers donc c'est formidable et mon kiff à moi c'est d'accompagner les femmes battantes qui ont besoin de dégommer leur démon à reconnecter l'abondance la richesse et la prospérité parce que vous le valez bien. Donc voilà ça c'est mon kiff en fait. Donc si mon énergie elle vous intéresse si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur vous parce que la personne la plus importante c'est vous et bien on peut en parler donc venez me rencontrer et toi alors ma chère Nicole raconte-nous qui tu es. Moi je suis Nicole alors moi j'habite donc on est en Bretagne toutes les deux donc je suis à Carré-Plouguer bien connue pour ses vieilles charrues et Catherine est plutôt du côté de Fougère c'est ça hein Catherine ? Oui Fougère on marche et donc moi je suis thérapeute holistique en fait j'accompagne je vous accompagne essentiellement des femmes mais il y a certains hommes qui viennent quand même à moi de plus en plus donc je vous aide à lever vos blocages vos croyances limitantes voilà tout ce qui peut vous empêcher d'avancer et vous empêcher d'être épanoui et puis voilà de vivre votre vie rêvée vos rêves parfois on a des choses dans notre vie qui nous bloquent on comprend pas pourquoi on vit tout le temps le même genre de situation on rencontre tout le temps les mêmes personnes et bien voilà c'est qu'il y a aussi quelque chose du karma donc pour ça il faut croire aussi aux vies antérieures mais en général si vous venez à moi c'est que vous y croyez il y a de la spiritualité de toute façon dans chacune de nous donc voilà et moi je vois les transformations avant après je dis toujours que je devais reprendre une photo la première séance et la dernière j'y pense jamais mais c'est vrai ne serait-ce que pour vous-même je vois les transformations le visage plus lumineux et puis elles avancent aussi dans leur vie ces femmes qui viennent à moi et c'est que du bonheur voilà donc pareil toi tu es le témoin du changement donc voilà j'ai pas besoin de dire oui oui moi ça me parle je pense toi comme moi on a des histoires aussi qui peuvent leur parler mon histoire donc je la raconte un petit peu un tout petit peu sur mon site internet ça voilà ça parle à certaines personnes donc voilà donc toutes les deux alors moi je vous vois retrouver sur les réseaux sociaux Instagram Facebook LinkedIn et puis j'ai également un site internet un petit peu Pinterest très peu Youtube je sais pas c'est pas encore 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 et puis voilà et puis toi Catherine aussi je te laisse on t'envoie bah Youtube parce que moi les guides ils m'ont mis un coupé aux fesses il y a 5 ans parce qu'ils m'ont obligée à faire du tirage de tarot alors que j'avais jamais appris donc j'ai commencé un peu comme ça donc Youtube j'ai un site internet qui s'appelle La Voix des Mystères et puis sinon bah ici sur Instagram LinkedIn j'y suis un peu plus un peu Facebook on me trouve partout donc voilà 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 quand on veut nous trouver on nous trouve c'est comme ça que tu es venue à moi donc je me dis moi c'est toujours qu'on se demande oui il faut demander voilà il faut demander de l'aide et puis vous ne venez jamais ni vers Catherine ni vers moi par hasard c'est qu'il y a une bonne raison donc laissez-vous simplement faites-vous confiance faites-leur confiance surtout et puis laissez-vous guider est-ce que vous avez des questions ? on va demander si les personnes qui sont là ont des questions sinon vous pouvez poser des questions après pour s'être regardé en replay on répondra avec avec grand plaisir parce que c'était c'était chouette je sais que parce que c'est sympa aussi de le vivre à deux et puis quand vous nous voyez comme ça on est comme ça dans la vie tous les jours donc on avait aussi envie de partager cette sororité parce que c'est ce qui nous anime aussi et je pense qu'on a besoin de relier avec toutes nos sœurs de cœur donc on vous a montré nous comment on est des sœurs de cœur parce qu'on a commencé au se vouvoyer c'est ça on a eu du mal on a eu du mal à se tutoyer c'est ça oui c'est rien ça fait pas assez d'autant que ça je pense que c'est depuis qu'on est aussi en Bretagne c'est ça depuis en fait qu'on a pris que moi j'ai pris ma place aussi de thérapeute qu'on est on va dire un peu à égalité on vous est merci beaucoup pour le parler merci à vous d'avoir été présentes parce que ça nous touche que vous soyez là aussi parce que j'imagine que ce qu'on vous raconte ça ça vous raconte peut-être un bout de votre vie aussi et c'est ça qui est important c'est qu'on est on est toutes importantes les unes pour les autres et on est là aussi pour tisser des liens d'amour déjà parce qu'on s'aime et parce qu'on aime les personnes autour de nous et que c'est pas si facile que ça de travailler sur soi et que ça demande du courage donc voilà c'est ça il faut oser alors toute seule parfois c'est difficile mais voilà pour ça qu'on a fait on a fait ce live à deux parce que moi j'ai appris à prendre la parole toute seule mais là j'ai senti moi les guides ils nous ont dit c'est bien de faire des choses à deux et il n'est pas mon âme aussi de se montrer à deux parce qu'on est dans du soutien quand on échange comme ça dans du dialogue donc si vous pouvez le faire de votre côté faites pas comme moi osez demander de l'aide il m'a fallu beaucoup de temps pour demander de l'aide oui et puis ne serait-ce que voilà moi je voulais je voulais dire aussi qu'il n'y a pas d'obligation particulière vous pouvez prendre compte avec nous enfin avoir de nous poser des questions il n'y a aucune obligation c'est pas parce que vous allez nous téléphoner ou prendre un appel découverte avec nous que ça va être forcément payant voilà on aime aussi on est là aussi pour vous aider et on saura vous guider et si une d'entre nous ne peut pas vous guider on pourra vous le dire également parce qu'on n'est pas là non plus pour pour tromper les personnes on est là pour les guider du mieux possible donc moi ça m'est déjà arrivé de ne pas parce que des fois c'est pas la bonne connexion c'est pas le bon moment on n'est pas les bonnes personnes et donc c'est important on se choisit quand on accompagne quelqu'un on se choisit à deux donc chaque personne s'autorise à dire oui